Bonjour et bien aujourd'hui on va installer la version 7 de Drupal alors au moment où j'enregistre cette vidéo la version stable et officielle on va dire la version 6.19 c'est celle qu'il faudra absolument utiliser pour vos besoins de production mais comme nous on veut découvrir Drupal 7 on veut apprendre à s'en servir voir les nouveautés les différences avec 6.19 et la version 6 en général et bien on va télécharger et commencer à prendre en main Drupal 7 donc pour ça vous vous rendez sur Drupal.org le portail officiel du cms donc vous cliquez sur download et puis sur le lien Drupal project ensuite vous allez avoir accès aux fichiers Drupal core alors qu'est ce que c'est que ça c'est un petit peu la colonne vertébrale de Drupal sans les fichiers sans lesquels l'application ne fonctionnerait pas donc lorsque vous parcourez la page vous remarquez que les versions recommandées sont bien donc 6.19 et puis 5.23 donc c'est pour l'héritage des versions anciennes et les gens qui n'auraient pas encore migré sont vivement invités à le faire et nous on va télécharger la version 7.0 alpha 7 donc au moment où vous regarderez la vidéo peut-être qu'il y aura une alpha 8 voire une bêta ou mieux donc on télécharge une archive tard.gz donc ça s'ouvre tout seul avec mac os 10 et puis linux mais sur pc vous aurez probablement à télécharger une application tiers telle que 7 zip pour décompresser l'archive voilà c'est téléchargé on change d'écran et on ouvre donc à partir de là on a accès aux fichiers de l'application qu'il va falloir envoyer sur un serveur ftp donc moi je me suis déjà connecté à drupal facile.org sur un serveur ftp sur mac os 10 vous avez la possibilité d'utiliser un client ftp certains vous proposent comme transmite celui que j'utilise là de vous connecter aussi comme si c'était un dossier du finder c'est assez souple donc vous voyez que j'ai déjà envoyé les fichiers pour pas perdre de temps et que je me suis connecté aussi à une interface shell pour pouvoir accélérer donc lorsque je liste mes fichiers vous voyez que je suis dans le répertoire de l'application et que tout va bien j'ai les fichiers uploadés et je suis prêt à partir à la suite donc maintenant on veut donner des bonnes permissions aux fichiers de drupal pour pouvoir lancer l'installation donc pour ça on va dans un répertoire qui s'appelle site default donc site default on liste et on voit qu'il existe un fichier default.settings.php ce fichier là il va falloir le copier avec la commande cp sur linux et le renommé en settings.php ensuite il va falloir créer un dossier avec la commande mkdir qui va s'appeler files faites bien attention à l'orthographe on liste maintenant on a bien notre fichier files qui existe et puis notre fichier settings.php il va falloir attribuer des bonnes permissions à ces fichiers et dossiers donc pour files par exemple on lui attribue toutes les permissions lecture, écriture, exécution pour les fichiers settings.php uniquement lecture et écriture on liste et voici nos fichiers et dossiers sont bien prêts pour l'installation on revient sur notre écran et dans un nouvel onglet je suis sur le site demo.drupalfacile.org install.php donc lorsqu'on part à la racine directement de demo.drupalfacile.org on est redirigé automatiquement vers install.php qui nous amène cet écran donc on va faire une installation standard en anglais puisque pour l'instant on ne s'embarrasse pas on va juste découvrir l'application et puis là on va donner les informations de base de données j'ai créé un utilisateur test et une base de données test on remplit et on continue sachant que juste avant vous pouvez avoir besoin de changer l'hôte de la base de données c'est le nom du serveur tout simplement si jamais vous avez une configuration différente maintenant si la connexion se fait voilà c'est le cas l'installation commence et c'est tout ce qu'il y a à faire votre installation de Drupal sera effectuée la base de données sera peuplée des tables de Drupal et vous pourrez commencer à utiliser l'application c'est quand même relativement simple et voilà la page se recharge signe que l'installation est terminée et vous allez pouvoir avoir accès maintenant à votre interface d'administration voici donc un petit message apparaît pour vous dire que maintenant que les changements ont été faits sur le dossier default donc sur le fichier settings.php notamment il faudra qu'on revienne à des permissions plus sécurisées pour éviter qu'une faille de sécurité soit béante sur le serveur et surtout sur les fichiers d'installation donc il nous reste juste à donner un nom à notre site on va l'appeler démo Drupal facile une adresse e-mail un nom d'utilisateur on passe on va dire qu'on est en France et on va prendre l'heure de pari voilà on vérifie les updates automatiquement les mises à jour et on reçoit les pari e-mail les notifications d'updates on sauvegarde et on continue et maintenant l'installation est terminée les paramètres de configuration du serveur sont terminés voilà congratulations j'ai installé Drupal ça veut dire que tout est ok maintenant il nous faut juste changer les permissions mais on le fera plus tard nous et on visite le nouveau site voilà vous avez réussi l'interaction de Drupal 7 dans les prochains screencasts on verra comment s'en servir